Bonjour, bienvenue sur le 33e épisode de Kim Kale Make Neat. C'est un épisode traditionnel puisque le dernier épisode c'était sur le tag couture de Aniva. Et donc me revoilà, parce que tout va bien, tout va bien. Enfin, me revoilà avec un mois d'absente. Et concrètement, bon, j'ai pas beaucoup bossé pendant 15 jours. J'ai eu beaucoup de boulot. Et puis il y a eu l'anniversaire du lapin, il y a eu l'anniversaire de la filleule. En fait, le mois d'octobre, j'ai que des anniversaires. Et c'était un peu fatigant. Mais bon, c'est très sympa, hein. Mais voilà, donc on n'était pas forcément à la maison. Et puis, voilà, la vie fait que l'envie tricotesque, à un moment donné, m'a quand même désertée. Mais c'est revenu. Ça va mieux. Là, maintenant, on est dans le rush de Noël. Youpi ! Donc, dans les projets terminés. En fait, je pense que je vais enregistrer. Et puis, quand ça stoppe, ça stoppe. Et je ferai la suite de l'épisode d'après-midi ou demain ou après-demain. Enfin, quand j'aurai un peu de temps. Surtout que mardi, c'est le 1er novembre. Ouais, jour fari. Donc, j'arrache tout le pilule. Lors du dernier épisode, il me semble que je vous avais montré ma chemise. Mais maintenant, il fait trop froid pour la mettre. C'est ballot. Donc, chemise patron de la maison Victor. Et je n'ai pas mon magazine. Tout va bien. Donc, voilà. Où il ne manquait pas grand-chose. Il manquait les pattes de boutonnage. Où j'ai juste mis, en fait, un biais jaune. Et il y a un petit pli sur la manche. Là. Donc, voilà. Surpiqûre. Un petit bouton pression. Voilà. Pas de problème. Pas de... Donc, voilà. Celle-là, elle va retourner dans l'armoire jusqu'au printemps de l'année prochaine. Donc, voilà. Hop. Tant donné que c'est un peu le bordel, là, ça va devenir compliqué de mettre tout ça là-bas derrière. Bref. Donc, ça, c'était en couture. Et en couture, sinon, j'ai fait des pochons. Celui-là étant pour Morgane. Enfin, le petit lapin. Pour mettre ses brôles et ses trucs. Donc, il est doublé. J'ai fait un rabat. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est fait dans des chutes de tissu. Donc, voilà. Un petit cordon pour le fermer. Rien de bien extraordinaire, n'est-ce pas ? Mais ça, je pense que je l'avais déjà montré sur Instagram. Peut-être ? Peut-être pas. En tricot. Donc, j'avais fini le pull avec la torsade là-devant. Il me restait un peu de laine. Et c'est vrai que c'est Vanessa qui avait dit que c'était trop la classe d'avoir un bonnet assorti à son pull. Donc, voilà. J'ai fait un bonnet. Et en fait, je sais presque le mettre. Il est un peu petit pour moi, mais... Et alors, ce qu'elle kiffe, c'est le pompon, quoi. Donc, voilà. Maintenant, petit lapin a un bonnet assorti à... Quoique si je mets mes cheveux, en fait, ça peut me tenir chaud aussi. Donc, voilà. Mais donc, elle a son bonnet. Et en fait, elle n'aime pas quand c'est slouchy, donc... Et alors, ici, ça, c'est du poil de chameau. Mais qu'est-ce que c'est doux ! Bon, ça fait plein de poils partout. Pourtant, je l'avais bloqué, mais... Qu'est-ce que c'est doux, ça. Et ça aussi. Projet terminé. Alors, ce ne serait pas un podcast tricot si je ne vous montrais pas les chaussettes. Donc, il y avait les chaussettes Récup, en Regiafluo et... Hum hum... Lana Grossa, je pense, pour le bleu. Donc, voilà. J'ai les deux. Montage classique. Donc, 100% Récup. Donc, c'est le restant des pelotes des autres chaussettes. Donc, montage classique. Deux fois douze mailles. Augmentation à rang sur deux. La plante du pied. L'afterthirst. Et là... Donc, je suis assez contente pour mes petits coins. On ne voit pas trop de trop. Et puis, on remonte sur la tige du pied. Et je fais des côtes deux-deux. Avec un rabattage élastique. Donc... Et moi, bizarrement, je n'ai pas de problème. Mon rabattage... Je ne veux pas changer mes côtes. Voilà. Deux-deux, ça passe tout seul. Et du coup, j'ai fait une deuxième. 100% Récup aussi. Tadam. Donc, ça, c'est le restant de la Zower Bowl. Ouais, Zower Bowl. Et ça, c'est de la... Goumi 50. Goumi 50 ? Non. Je crois que c'est de la Fabelle. Je crois que c'est de la Fabelle. Rose. Donc, voilà. Mais ça, c'est plus des petites soquettes. C'est déjà pour le printemps de l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, les chaussettes Récup, entre guillemets, avancent bien. Puisqu'il me reste 5 paires à faire sur les 12 que j'avais réussi à reformer. Donc, voilà. Après, je m'attaquerai à des chaussettes très compliquées avec du jacquard et des machins, si j'ai envie. Avoir. Affaire à suivre. Hop là. Alors. Sinon. Il y a déjà un moment. Mélina avait mis sur Instagram, Mélina le petit panda, en fait un test. Alors, j'avais dit que je ne faisais pas de test. Parce que, généralement, c'est en aiguille circulaire et que je n'aime pas trop ça. Il se trouve que je n'avais rien à faire et que je me paladais sur Ravelry. Et qu'il y avait encore de la place. Parce que, généralement, les tests de Mélina, pouf, elle met le topic et puis pouf, tout est rempli. Donc, voilà. Après, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Lançons-nous. Et donc, j'ai pu faire partie du test pour son gilet BATOS. Trop beau gilet, une tuerie. Franchement, allez-y. Et donc, je l'ai terminé. Le voilà. En cascade 220. Gilet pour lequel j'ai fait un échantillon, quand même. Là, franchement, c'est pas grave. C'est l'humour du dimanche. Donc, 100% Péruvian Highland Wool. Voilà. 200 mètres. J'ai employé 4 échevaux. Et un brun contrastant pour lequel je pensais avoir 400 mètres. Mais j'avais déjà employé une partie pour faire le Song of the Sea. Et donc, je n'avais pas 400 mètres. Du coup, j'étais obligée de rajouter une pelote brune qui vient du stock et dont je ne sais absolument pas la composition ni l'origine. Donc, c'est un gilet trop beau avec des longues manches et dont le dos part comme ça en vie. Voilà. Il est confortable. Il est merveilleusement doux. Je ne suis pas certaine que je vais réussir à le mettre comme ça. Enfin, de toute façon, j'ai mis des photos sur Instagram. Donc, co-construction très sympa. Pas eu de problème. J'ai fait des manches pas trop longues parce que je n'aime pas ça. Hop. C'est une encolure en côte de deux. Voilà. Ça ne se met pas... En fait, la laine sur de la laine, ça agrippe. Voilà. Hop. Hop. Construction. Très, très simple. Voilà. Donc, moi, j'ai fait les manches jusque là. Les deux. C'est des manches un peu larges, mais Melina avait dit que c'était voulu dans son patron. Hop. Et donc... Oups. J'ai dit, il y en a même sur le laine, ça accroche. Ip. Alors, pas eu de problème. C'est un gilet qui ne se ferme pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais mettre comme ça, pouf, une attache. Mais non, je ne veux pas mettre d'attache. Il est très sympa, très moelleux. Et donc, j'ai décidé que ce serait mon CSF suite. Puisque je vais au CSF avec Laura. Il y aura... On y va le samedi. On retrouve Macri, parce que ça fait trop longtemps. Et Laurence de Le Lâche-là, qui a fait un épisode. Trop marrant. Trop bien. Sur Hanbeck. Donc, voilà. Donc, rien à dire sur ce gilet. Melina nous tient par la main. Peut-être un peu trop, mais ça c'est moi. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment suivre le patron. Et il faut vraiment suivre ce qui est écrit. Après, je ne suis pas certaine de l'avoir aidé énormément. Mais... Donc, voilà. Des petites manches très sympas. La cascade est... J'adore. Ça pûche. Enfin, ça bouloge pas, je pense pas. Enfin, moi, je l'ai mis pour aller au boulot. Ça tient bien chaud, même si c'est ouvert. Et mon échantillon était pile poil bon. Donc, voilà. Non, non. Très, 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 très bien. J'adore. Sinon, que dire ? C'est un patron qui sortira le 1er décembre, je pense. Et j'ai oublié le nom de la fille, mais il y a quelqu'un qui l'a fait en gris et bleu aussi. Pour sa petite. Et il donne vraiment super bien. Donc, j'ai été quand même un peu juste. Donc, ici, sur la fin. Oh, un fil. Donc, voilà. Du coup, j'ai zappé les poches parce que je trouvais pas ça joli. Donc, voilà. Donc, on reprend toutes les mailles en bas pour faire les côtes de deux. On rabat élastique. C'est des manches montées. Donc, on reprend les mailles. Ben, Melina explique ça super bien. Donc, on ne sait pas se gourer. Moi, j'ai quand même été obligée de détricoter. Puisqu'à un moment donné, je n'avais pas du tout le bon nombre de mailles. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Et du coup, là, comme il me restait un petit peu, j'ai rabattu avec le fil contrastant. Et par contre, pour l'encolure, j'ai relevé des mailles 1, 1. Oui, non. Non, 2, 3. 2 mailles sur 3, relevage de mailles. Donc, voilà. Donc, ça, ça sera mon gilet pour le CSF. J'aurais pu avoir l'autre portage puisque ma soeur n'en a pas voulu et que j'aurais pu en refaire un. Et non, je vais prendre celui-là. Il est moelleux, il est chaud. Il ne prend pas beaucoup de place, ce qui fait que ça tient dans le sac à main. Ce qui est non négligeable. Donc, ça commence à s'empiler là-bas. Voilà, voilà. Sinon, est-ce qu'on passe à la suite ? Dans les cadeaux de Noël, je trouve que j'ai quand même vachement bien avancé. Alors, sur les 15 derniers jours, j'ai terminé un pull. Un pull, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il est un peu plus flu comme ça. Il y a un petit voile noir. Enfin, bref. Donc, c'est un... Ouais, c'est presque les bonnes couleurs. C'est un mauve... Un mauve gris et rose. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, voilà. Avec le dos en raccourci. Ça ressemble au Il Grande des Favoritos. Mais ce n'est pas un Il Grande des Favoritos. Parce que moi, je pars du principe qu'un pull hiver qui est quand même décolleté jusque-là. Voilà. Donc, c'est une encolure normale avec relevage de maille, côte de deux, des longues manches, en raglant. Et il est doux. Il est doux. J'espère qu'il va faire... Enfin, qu'il plaira, quoi. Donc, cadeau de Noël numéro un. Ce qui était très comique, c'est que quand j'ai eu... J'étais trop contente de le finir. Donc, le petit lapin... C'est très... C'est très puceux, par contre. Le petit lapin était là. Ah, c'est beau et tout. C'est pour qui ? Et je fais. Ah, ben écoute, c'est pour les cadeaux de Noël. Du coup, elle a voulu monter le sapin. Mais moi, je monte le sapin le 6 décembre avec la Saint-Nicolas. Donc, elle a été un peu déçue qu'on ne puisse pas monter le sapin. Elle voulait le mettre en dessous avec un beau ruban. Donc, elle a 10 ans. Les rubans, les papiers cadeaux. Donc, voilà. Du coup, j'étais trop contente, trop emballée. Du coup, je me suis dit... Je vais faire un deuxième cadeau de Noël. Je continue ma liste. Et puis, je me suis dit... Ben, après, si je m'arrête à la quatrième personne... Ben, pour le reste, j'achèterai des trucs dans le commerce. Des trucs sympas. Qui ne seront pas faits maison, mais qui seront sympas. Du coup... J'ai fait un deuxième. Hop ! Et là, tout le monde a reconnu le Close to You. Avec le rabattage en picot. Ouais ! Trop bien ! On adore les picots. Donc, cette chose est faite en lili-neige. T'as rien de plus. Cette chose est faite en lili-neige. C'est un petit châle. Voilà. Et là, vu comme ça, à la caméra, en fait, on dirait vraiment un coucher de soleil. Vous voyez quand vous êtes à la mer et que le soleil descend sur l'horizon ? Oh, c'est magnifique ! Je ne vais pas l'emballer, je ne vais pas le mettre sous le sapin. Celui-là, je vais le garder pour moi. Non, c'est une blague. Donc, voilà. Donc, là aussi, la petite... Encore un cadeau de Noël ? Mais pourquoi on ne monte pas le sapin ? Bref. Faites des enfants. Donc, voilà. Donc, cette chose-là est terminée aussi. Hop ! Hop ! Donc, comme qui dirait, il n'y a plus qu'à l'emballer, mettre un ruban et... Et hier soir, j'ai rentré tous les fils de tous ces trucs-là. J'étais extrêmement motivée. Non, ce n'est pas vrai. On regardait Shrack 2 avec la petite. Des animés que nous avons vus un milliard de fois. Mais elle adore. Du coup, je suis passée au truc suivant qui était marqué sur ma liste. J'ai fait un pull. Et là, je vois votre tête changer en faisant... Elle a fait tout ça sur un mois. Ben, ouais. Et je... Enfin, je ne dors pas beaucoup la nuit, mais je dors quand même la nuit. J'ai un boulot qui me prend entre 60 et 80 heures par mois. Par semaine. J'ai un mari qui n'est pas souvent là, donc c'est moi qui gère la maison, les courses et souper. Mais je vais bien. Je vais bien et je me soigne. Donc, voilà. Donc, ça ressemble à un ravello, mais ce n'est pas un ravello. Donc, voilà. Avec des petites rayures. Manche longue. Côte de 2. Et en fait, c'est exactement les couleurs que vous voyez. Voilà. C'est un pull un peu autonnel. Enfin, des trucs très classiques, un bordeaux indégradé, un peu rouille brun, du beige. Alors, j'ai pris du beige en me disant que si jamais le bordeaux déteignait, ce n'était pas très grave. Et c'est de la laine à chausset, ce qui fait que ça passe en machine et au séchoir. Parce que moi, les chaussettes, je les passe au séchoir et elles ne bougent pas. Donc, après... Tadam ! Encore un truc fini qu'on pourra emballer. Sauf qu'il faudra aller acheter du papier emballage cadeau. Et ça, je n'ai pas. 16 minutes ! J'ai speedé. Donc, sinon... Le swap de Noël avance. Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un problème parce que... Je n'ai pas dépassé le budget. J'ai compté, mais au sein de près. Elle n'a pas envie de me faire taper par Mélina. C'est une blague et c'était ironique. Mais je sais bien qu'elle ne va pas me taper. Mais je ne sais pas fermer l'enveloppe. Donc, je pense quand même que je vais acheter une enveloppe plus grande. Mais, cher swapé, sache que c'est en cours. Deux, trois petits trucs encore à fignoler. Mais, ça avance bien. Et sinon, dans les découvertes, il y a... Made by Night. Donc, Nathalie. Que j'avais eu l'occasion de rencontrer parce qu'elle fait de la teinture naturelle avec les plantes de son jardin. Et, en plus de ça, elle n'est pas très loin de là où je travaille. Donc, elle s'est lancée dans les podcasts. Wouhou ! Donc, c'était trop bien. Franchement, c'est intéressant. Elle tricote beaucoup quand même. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir. Sinon, pour les podcasts, c'est tout. Après, j'ai vu celui de Laura. J'ai vu celui de L'Achat. Ma cri est revenue nous faire un petit podcast quand même. J'ai regardé celui de L'Aleine dans le métro. J'ai regardé le Tac Tricot de Manu. Il y a eu Ambion aussi. Sur un mois, il y a quand même eu pas mal de podcasts. Donc, c'est très, très cool. Mais je pense que je suis à jour, en fait. À peu près. Ah, Marie-Amélie aussi. Elle a fait un podcast. Trop bien. Avec un trop chouette projet. D'ailleurs, moi, je suis pour. Moi, je veux bien tester. Comme qui dirait, pour l'instant, j'ai encore deux projets. Ce serait bien que j'arrive à boucler deux cadeaux de Noël encore. Et le sizelpop que je fais avec Laura. Mais pour ça, il faudrait avoir les... Je ne sais pas. Il y a un truc dans ce patron que je n'arrive pas à capter. Et donc, voilà. Enfin, on n'a jamais le bon nombre de mailles déjà. Donc, un peu compliqué. Donc, peut-être qu'on va reporter ça plus tard aussi. Donc, comme qui dirait, j'ai du temps. Et sinon, je voulais vous parler, puisque un cadeau de Noël, ça approche et tout. D'une petite découverte sur mon cher ami Ibé. Je n'avais pas trop le moral. Donc, mon homme s'est dit qu'il allait me faire un cadeau. C'est un cadeau, je vais dire non. Et donc, je vais enlever tout ce qui n'a rien à voir là-dedans. En fait. Celles-là, je les avais montées pour vous montrer plus près. C'est une pochette à aiguilles. Donc, qui se présente comme ça. Il faut enlever les CNIT Pro. Donc, ça, c'est des CNIT Pro. Voilà. Vous connaissez toutes celles où il y a là-bas. Mais sinon, toutes les autres. Ce sont les aiguilles du kit. Donc, celles-là, c'est toutes les aiguilles du kit. Ouh, c'est pas celles-là qu'il faut remonter. Bref. Donc, c'est livré avec trois câbles, comme ça. Donc, j'en ai monté une, comme ça, vous voyez. Donc, c'est trois câbles en plastique. Donc, c'est assez souple. En fait, les attaches sont coudées. Ouh, on ne voit pas. Je vous donne le mal de main. Donc, les attaches sont coudées. Et ce n'est pas super, super pointu. Donc, par exemple. Voilà. J'avais pris les Yaya pour vous montrer. Donc, voilà. La différence. Ça, c'est les Yaya 23 cm sharp. Et ça, c'est celle du kit. Et la différence est minime. Franchement. Moi, je dirais qu'elles sont presque pareilles, en fait. Mais à 2 mm près peut-être. Donc, voilà. Et c'est quand même merveilleux. Parce que cette petite chose a des frais d'envoi gratuits. Donc, on ne prévient pas les frais de port si on commande un sept. Et ça revient à 12 euros. 12 euros. Et vous avez du 2,75 au 10. 2,75 au 10. Donc, 2,75. 3, 3,25. 3,5. 3,75. 4, 4,5. 5, 5,5 et puis 6, 7, 8, 9, 10. Que demande le peuple. Parce que, un, un kit Yaya, c'est pas ça. Si on vous l'offre, profitez-en. Mais moi, c'est hors de question que je mette autant d'argent. Surtout qu'à la base, je préfère tricoter avec des aiguilles de rottes. Donc, c'est hors de question que j'investisse dans des aiguilles circulaires qui coûtent la moitié d'un bras. Je préfère acheter des échevaux. Donc, voilà. Donc, cette chose est très sympa. Et mon homme me disait que c'est arrivé quand même assez vite. Il l'a commandé et qu'un jour après, il l'avait. Donc, voilà. Donc, 10 euros. C'est un joli cadeau. C'est une jolie pochette en plus. Du coup, moi, j'ai remis mes knits de prod dedans. Donc, c'est vrai que... Voilà. C'est ta petite découverte. Sinon, je voulais vous montrer autre chose. Puisque ma grand-mère est décédée. La maman de ma maman. Donc, il a fallu vider la maison. N'est-ce pas ? C'est fou ce que les vieilles personnes entassent comme objet et comme brôles, entre guillemets. C'est assez dingue. Mais du coup, j'ai retrouvé des choses assez... C'est trop dingue. Donc, j'ai retrouvé, par exemple, une écharpe. Avec un point, on dirait de la brioche, mais je ne suis pas certaine que c'est de la brioche. Et donc, c'est une écharpe. Donc, assez large. C'est une vraie écharpe. Donc, c'est tricoté par mon arrière-grand-mère. Où il manque, en fait, juste les franges. Et j'ai la pelote pour finir les franges. Donc, après, se pose la question. Est-ce que je la finis quand même ou pas ? D'un autre côté, c'est un peu bête de laisser ça comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, voilà. J'ai retrouvé tout un tas de projets qu'elle avait commencé et qu'elle n'avait pas fini. des sacs et des sacs et des sacs de tissus, de laine, de brol, de machin. Je n'ai jamais vu ça. C'est assez phénoménal. Et j'ai retrouvé les aiguilles à tricoter de mon arrière-grand-mère. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je crois qu'elles sont pringées. Donc, à voir. Donc, je pense que le prochain épisode, parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Le prochain épisode, ce sera le week-end du CSF ou juste après. Ou juste après le CSF. Puisque ça fera trois semaines. Trois semaines, c'est cool. Donc, dans les encours, je n'ai pas grand-chose, comme j'ai dit. Donc, ça, il se le pop, mais je pense qu'on va le mettre au dodo jusqu'au mois de janvier. Il y a un pull, mais je ne suis pas encore convaincue. Donc, j'attends de voir. Et j'ai une paire de chaussettes. Oui, Ariana a fait un épisode, d'ailleurs. C'était trop bien. Bisous, Ariana. Donc, voilà. Sinon, cette nuit, c'est un changement d'heure. Mais pour le lapin, ça n'a pas changé grand-chose. Vive les dimanches. Sinon, ben voilà. Rien spécial. Si vous passez au CSF, on y sera le samedi. On a quand même trois heures de route pour entrer. Donc, je ne suis pas certaine qu'on passera toute la journée. Puis, à part si on se fait kidnapper par quelqu'un et qu'on ne revient que le dimanche. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. Entre guillemets. Donc, je serai avec Laura et le lapin. Avec Laurence. Avec Macri. Normalement, on a encore rien de prévu pour le repas de midi. Donc, avec plaisir, on peut manger avec certaines d'entre vous. Je ne sais pas encore si Laura fera un vlog. Mais peut-être. Si vous me croisez, venez me dire bonjour. Et là, c'est comme tout le monde. En fait, étant donné que vous, vous nous connaissez parce que vous regardez nos épisodes mais que nous, on ne vous connaît pas, il y a toujours un moment de blanc où on fait « Ah, bonjour ! » Voilà. Mais c'est absolument pas prétentieux ou méchant ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà. C'est passé du virtuel au réel et il faut un temps d'adaptation, n'est-ce pas ? Donc, voilà, voilà. D'ici là, portez-vous bien. Soyez créatifs. J'espère que vous prenez du plaisir à faire vos cadeaux de Noël, que vous ne mettez pas trop la pression. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, un prompt rétablissement à toutes celles qui, pour l'instant, souffrent de plein de petits bobos de la vie, aussi bien physiques que sentimentales. Et puis, à très bientôt. Bon dimanche ! Sous-titrage ST' 501